Salut à tous ! Alors cette semaine et comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve avec une nouvelle vidéo, cette fois-ci assez positive car contrairement à celle de la semaine dernière dans laquelle je vous présentais les livres que je ne terminerai pas ou que je n'ai pas terminé, que je vous laisse juste ici, j'avais très envie en fait de vous proposer une vidéo de mes 5 coups de coeur au niveau lecture. Alors c'est le genre de vidéo que je vais vous proposer régulièrement, enfin je vais vous en faire plusieurs tout simplement parce que c'est très difficile pour moi par exemple de vous faire une vidéo de mes 5 ultimes favoris lecture et tout, ce serait beaucoup trop difficile. Du coup je me suis dit que j'allais vous présenter 5 livres ou 5 sagas que j'ai absolument adoré et que j'avais très envie de partager avec vous et si l'idée vous intéresse n'hésitez pas à vous rendre sur The French Book Club, notre club lecture Facebook que je vous laisse dans la barre d'infos. Alors du coup je me suis rendue sur mon compte sans critique, j'ai regardé les 10 sur 10 que j'ai attribués et je me suis dit bah ceux là tu vas les mettre, sauf qu'il y en a beaucoup donc il y aura du coup d'autres vidéos. Alors le premier livre que je n'ai pas avec moi, que je vous laisserai bien sûr en visuel juste ici et que j'ai prêté hier à une amie donc ça montre bien que je l'adore, il s'agit de Des enfants trop parfaits de Peter James que j'ai depuis des années. qui est un de mes thrillers préférés au niveau psychologique, au niveau un peu malsain, c'est un de mes favoris, je le trouve génial et je l'ai prêté à plusieurs personnes donc ça veut vraiment dire qu'il est bien. En fait je me suis dit quel livre tu as pas mal prêté et généralement c'est un marqueur ou comme quoi il est vraiment très bien et que j'ai voulu le faire partager au plus grand nombre et ce livre là je l'avais fait prêter à une amie il y a quelques semaines, elle me l'a rendu, elle l'a prêté à sa maman qui l'a aussi adoré donc voilà. Donc en fait on va suivre un couple qui ne peut pas avoir d'enfant du coup il décide d'aller voir un médecin spécialisé pour concevoir des enfants mais c'est un petit peu une espèce de dystopie avec une technologie un peu futuriste mais pas tant futuriste que ça je pense que d'ici 10 ans on y aura droit, en fait de pouvoir choisir les caractéristiques de son futur enfant. Si on veut une fille, un garçon, qu'il soit ou qu'elle soit blond, rousse, brun et tout, la couleur des yeux et même ses traits de caractère. Donc ça va très très loin. Donc là on se dit c'est quand même hyper chaud, c'est hyper malsain. Voilà c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit pour ces parents qui certes n'arrivent pas à avoir d'enfant mais qui cherchent absolument à avoir l'être parfait et j'ai trouvé ça hyper horrible. Voilà donc ils sont très contents, ils vont avoir des jumeaux et ça va très mal se passer. Leurs enfants vont développer des caractères hyper bizarres. Ils vont être très précoces, ça je me souviens que ça m'avait marqué genre à 3 ans ils parlent déjà très très bien, ils écrivent, ils communiquent quasiment qu'entre eux, ils excluent totalement leurs parents qui ne sont que des géniteurs limite pour eux. Ils se débrouillent tout seuls, ils sont très autonomes mais c'est très bizarre parce que ils sont un peu machiavéliques. Voilà je ne vais pas vous en dire plus et je vous avoue que je ne me rappelle pas complètement de ce qu'il se passe. Et puis j'ai aussi envie de vous laisser le suspense mais si vous aimez un peu les techniques scientifiques dans ce style là, franchement vous allez trop aimer. C'est un livre pour moi qui est magistral, que j'adore. Voilà. Le second grand livre et que je n'ai pas avec moi non plus mais c'est le dernier je vous rassure. Il s'agit de Gattaca de Franck Tillier. Alors si je devais en choisir un parmi les livres de Franck Tillier, je pense que ce serait mon préféré. C'est très difficile d'établir un ordre dans mes préférés de Franck Tillier puisqu'il s'agit d'un de mes auteurs français préférés et d'un de mes auteurs préférés, notamment dans les thrillers. Il en a écrit une quinzaine, je les ai désormais tous lus et je peux vous dire que c'est l'un de mes préférés. Alors je ne l'ai pas avec moi tout simplement parce que c'est ma tante qui me l'a prêté comme quasiment tous ses autres livres. Du coup j'en ai que 5 à peu près de l'auteur dans ma bibliothèque. Mais alors ce livre là, donc on va suivre Ennebel et Charcot qui est le duo infernal qu'on retrouve toujours dans les livres de Tillier, dans quasiment tous ses livres parce qu'il y a des livres indépendants. Mais si vous voulez suivre leur affaire personnelle entre les deux, il faut que vous les lisiez dans l'ordre. Mais les enquêtes policières n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc vous faites ce que vous voulez mais en fait on va suivre du coup Charcot qui est un ancien commissaire, au début qui est commissaire, ensuite qui ne l'est plus, enfin bon bref. Et Lucie Ennebel qui est lieutenant de police. Dans ce livre là, elle arrête d'être flic parce qu'il se passe un événement horrible dans le livre précédent. Et là on comprend pourquoi elle arrête. Et ça se passe vers chez moi, dans la Savoie, Haute-Savoie, dans les Alpes. Et on va aborder la science au niveau du gène de la latéralité. Par exemple, on va retourner dans l'histoire avec des meurtres qui auraient été commis par des hommes de Néandertal qui étaient gauchers et apparemment le fait d'être gauchers, enfin le gène de la latéralité qui fait que t'es gauché, et ben tu as plus de chances d'être un meurtrier. Voilà, est-ce que c'est vrai ? Je ne pense pas. Mais si vous aimez toutes les choses en rapport avec les sciences, ce livre est génial. Je vous avais fait une vidéo spécialement dédiée à Franck Thillet que je vous laisse juste ici parce que c'est un auteur qui marche très très bien en France. Et Dieu merci parce que franchement il écrit des choses hyper intéressantes. Alors c'est très gore, c'est très sombre, mais c'est toujours très bien renseigné dans l'aspect scientifique. Et vous en apprenez énormément et c'est absolument passionnant. Voilà, il mêle fantastique et réalité. C'est hyper hyper intéressant. Donc ça va mener Charcot jusque dans un laboratoire à Lyon pour essayer de comprendre parce qu'il y a quelqu'un qui est mort juste avant. C'était une soigneuse animalière qui a été tuée par un singe qui pourtant n'était pas du tout dangereux et tout. Donc on va énormément explorer cette piste-là de la latéralité. Et il va aller en prison voir des prisonniers qui sont tous gauchers et qui sont des meurtriers en fait. Voilà, c'est hyper intéressant et ça ne me rassure pas trop parce que mon copain est gaucher. Voilà. Ensuite le troisième livre que j'ai mis dans mes coups de cœur et auquel j'ai mis un 10 sur 10 comme tous les autres. Il s'agit de La pâtissière de Long Island de Sylvia Lott. Alors celui-ci c'est le plus récent que j'ai lu parmi tous ceux que je vous cite. Lui j'ai dû le lire l'an dernier, je l'ai prêté à au moins 3 personnes qui l'ont tout aimé. Lui c'est vraiment un coup de cœur. On va plonger dans le New York des années 1930, donc il y a quasiment un siècle. Avec, je ne vais pas me tromper, qui s'appelle... Donc, la personnage principale elle s'appelle Anna. Non. Elle s'appelle Marie, elle est allemande et en fait elle va arriver à New York, plus précisément à Long Island chez ses frères parce qu'en fait elle est amoureuse d'un homme qui s'appelle Arthur. Son père n'est pas du tout d'accord avec cette aventure parce que l'un est... Elle, elle est protestante et lui est catholique ou le contraire. Et donc, elle va être envoyée chez ses frères à New York. Et c'est vraiment... C'est vraiment comment elle se libéralise de tous les carcans du fait d'être une femme parce que c'était quand même il y a un siècle. Elle va travailler avec ses frères, elle va développer une recette de... De cheesecake, elle va travailler dans un magasin de mode. Donc c'est vraiment comment elle se... Ah j'avais pas trouvé le terme mais ça m'énerve, je pense que je vous l'aurais mis ici. Mais en gros, comment elle s'assume en étant femme, c'est un peu un précurseur avant l'heure. Je l'ai adoré et je l'ai mis aussi dans ma vidéo des livres qui se passent à New York que je vous laisserai dans la barre d'infos. Et franchement, New York c'est ma ville de coeur, je vous le répète suffisamment souvent puisque j'ai fait une vidéo entière à ce sujet. Mais alors celui-ci, c'est un des livres que j'ai préféré qui se passe là-bas et ça se passe il y a un siècle. Donc on voit bien New York dans ces années-là. On voit la liberté, la libéralisation des femmes, c'est hyper hyper intéressant. C'est une très très belle histoire. Et parallèlement, on va suivre Rona qui est sa petite nièce, donc en 2002, qui elle aussi, en fait suite à une rupture amoureuse, change de vie et retombe un peu sur les traces de sa grande tante qu'elle n'avait en fait jamais rencontrée. Donc elles vont se rencontrer pour la première fois. Et c'est une très 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 belle histoire que j'ai littéralement adorée. L'avant-dernier livre qui est un de mes all-time favorites, c'est Les âmes vagabondes de Stephenie Meyer. Voilà. L'auteur de Twilight. Alors Twilight, je les ai tous lus deux fois, mais je ne vais pas faire comme tout le monde. Je ne vais pas vous mettre Twilight, bien que j'ai adoré pendant mes années collège et début lycée. Mais alors Les âmes vagabondes, c'est son premier roman qui était dédié aux adultes. et L'alchimiste également, plus récemment que j'ai lu, que j'ai un petit peu moins aimé. Et bien celui-ci, pour moi, c'est un de mes préférés de la vie. Il est génial. Il a été adapté au cinéma en 2014, je crois, avec Serge Aronane, je vous le conseille vivement. Il est très fidèle, il est très très bien. Mais dans ce livre aussi, qui est très fantastique, on va suivre Mélanie Strider dans un monde un peu dystopique. Je pourrais le mettre dans une vidéo dystopique si j'en fais une. Et je vais en faire une. Donc je le mettrai. Voilà. Je vais y arriver. Dans un monde où en fait, les humains, comme nous, on peut être enlevé et mis à la disposition des hôpitaux et de la médecine pour en fait implanter des âmes. Il y a une espèce de planète sur laquelle il y a des âmes, donc juste des choses immatérielles, qu'on implante dans le corps de l'humain. Et l'âme va cohabiter avec l'humain de base dans son corps. Donc c'est très what the fuck. Mais j'ai trouvé ça génial et ça ne m'a pas du tout de surprise qu'elle ait écrit ce genre de choses après avoir inventé une saga sur les vampires. Mais c'est tourné d'une façon... Alors ce n'est pas trop mystique, pas trop fantastique, parce que ça m'aurait saoulée. Je n'aime pas quand c'est trop fantastique. Ça ne me parle pas et je n'arrive pas à me projeter en fait dans l'histoire. Mais là c'est tourné d'une façon... C'est juste génial. Je l'ai lu deux fois, je l'ai prêté. J'ai même dû relancer une fille à qui je l'avais prêté, parce que je ne voulais surtout pas le perdre et surtout pas le racheter, parce qu'il vaut quand même 20 euros. Mais ce livre est génial. Donc en fait au début, le personnage principale qui s'appelle Melanie Strider, celle dont le corps a été capturé pour implanter une âme, va rejeter cette âme. L'âme va vouloir vraiment prendre la place de son hôte et en fait elles vont réussir à cohabiter. Et Melanie va vouloir que sa nouvelle hôte, donc l'âme, aille voir son copain dans une espèce de désert, dans un sous-sol et tout, dans des brefs. Et en fait elle va se faire passer pour Melanie, comme s'il n'y avait pas l'âme à l'intérieur. Elles vont cohabiter, elles vont devenir amies. Et ça devient absolument magnifique. L'âme va tomber amoureuse du copain de son hôte. Voilà, c'est fait d'une façon, je vous jure, c'est absolument génial. Et surtout elle va être recherchée par la médecine et tout, parce qu'en fait normalement elle est censée, l'âme, prendre la place de son hôte et faire mourir l'hôte. Donc c'est absolument quand même hyper trash. Et sauf que l'âme va refuser. Elle va vouloir continuer de vivre avec son hôte. Et du coup elle va être recherchée. Et c'est trop 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 bien. Voilà. Et la dernière saga dont il fallait vraiment que je vous parle, mais genre vraiment, c'est un Q84 de Haruki Murakami. Alors Haruki Murakami, également je vous ai fait une vidéo entièrement dédiée à lui. Parce que I love him. C'est le meilleur écrivain japonais du monde selon moi. J'en ai lu plusieurs. Mais alors celui-ci, c'est The Best. Donc ça, ce sont les premiers livres que j'ai lu de l'auteur. Voilà. La saga est sortie en 2011. Ils sont sortis à un an d'écart. Donc 2011, 2012, 2013 il me semble. Donc lui j'étais en seconde. Et j'ai tout de suite accroché. J'ai trouvé ça génial. Je me suis intéressée plus profondément à l'auteur. Et désormais j'ai quasiment tous ces livres. Et je les ai quasiment tous lus. Donc, on va suivre dans un univers très fantastique, très poétique, très onirique et un peu réaliste. Voilà. Pour moi, c'est comme ça qu'on décrirait le style Murakami avec du philosophique également. On va suivre deux personnages principaux, Tengo et Aomame. Qui ont des villes différentes. Qui ont juste la particularité d'habiter tous les deux à Tokyo, il me semble. Et en fait, leurs destins vont se croiser. Il va y avoir des espèces d'univers parallèles avec deux lunes et tout. Je ne vais pas trop vous en dire. Alors, ça reste de la lecture japonaise. Donc l'écriture est faite d'une façon très calme. Il ne se passe pas mille et un truc. Voilà. C'est un roman au japonais, encore une fois. Si vous voulez énormément de meurtres, de suspens, d'aventures et tout, il faut aller vers les Américains. Il ne faut pas aller vers les Japonais. Mais clairement, c'est juste magnifique. C'est original. C'est beau. Enfin, je vous jure. En Q84, toutes les personnes à qui je les ai prêtées. Il n'y en a pas des masses non plus. Mais où des personnes qui les ont achetées sur mes recommandations l'ont adoré. Voilà. Enfin, les ont adoré vu qu'il y en a trois. Et honnêtement, j'adore trop. Voilà. C'est divisé en trois tomes parce que le premier tome raconte l'histoire de avril à juin. Ensuite, de juillet à septembre et de octobre à décembre. Voilà. C'est un récit de vie tout en beauté, tout en spiritualité. Alors, ça ne va pas trop loin dans le fantastique encore une fois. Mais il est question de secte, d'amour. Voilà. 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 Donc voilà, c'en est tout pour cinq de mes romans préférés. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous la faire. Et je pense que d'ici un mois, un mois et demi, je vous en ferai une autre. Parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Alors, je n'aime pas tous les livres que je lis. Je ne suis pas ultra fan de tous les livres que je lis. Mais ça, je pense littéralement que ce sont des livres que je pourrais relire. D'ailleurs, ça a été le cas pour celui-ci. Ce sont des livres que je prête, que j'ai prêté et que je prêterai. Parce que ce sont des bijoux. Ce ne sont pas trop des livres ultra connus dans l'ensemble. Enfin, un peu. Mais je pense que peu de gens, finalement, ont lu Les âmes vagabondes. Par exemple. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura intéressé, vous aura donné des idées. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications. Vous voir plus nombreux et plus nombreuses me donnent vraiment du beau mot au cœur. Et me motivent à filmer un jour comme aujourd'hui où j'ai eu énormément de travail. Et où je suis littéralement crevée. Mais c'est toujours un plaisir d'être là pour vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501